Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bienvenue les amis dans cette actu, on va parler de la lutte qui est en train de mener Valve à l'encontre des tricheurs et de tous les cheats qui sévissent un petit peu partout dans notre milieu compétitif et qui nous pourrit la vie depuis pas mal d'années maintenant. Et oui, on connaissait un petit peu le laxisme, le désintérêt, l'abandon de Valve l'éditeur de Counter-Strike qui nous laissait un petit peu dans le mystère et nous battre un petit peu avec tout le monde, avec des mecs avec des comptes chelous, pas beaucoup d'heures qui étaient très forts et ce genre de trucs. Et il est vrai que depuis quelques semaines, ça fait pas mal d'actu que je relance le sujet avec des ban waves et ce genre de choses. Et là encore, on a eu une énorme vague de bannissements sur des comptes ultra prestigieux en plus. Donc je vais vous montrer quelques comptes qui ont été RIP avec des milliers d'euros de skins. Donc ça, ça nous fait plaisir un petit peu en tant que joueur fairplay, on va dire ça comme ça. Voir quelqu'un perdre son compte et qu'il a mis de l'argent et qu'il a pourri les games de tout le monde et tout, ça nous fait un petit kiff quand même. Bien évidemment, on ne se réjouit pas du malheur des autres, mais là, un peu les tricheurs, je sais pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce genre de choses. Donc on va voir ça comme ça et on va prendre du plaisir. Continuez de vous abonner, les amis. On essaye de reach, je sais pas, les 110 000, les 115 000, les 120 000 abonnés. Donc continuez de parler de CSGO, continuez de partager ma vidéo. Merci à tous. Voici donc GameFollower, un énorme content créateur qui dev et ce genre de choses, qui bossait même avec Valve. Et on peut voir donc pas mal de petites choses avec des comptes bannis ultra prestigieux qui avaient plus de 5 000 heures de jeu. Donc c'est vraiment des comptes qui sont là depuis très longtemps et qui cheat depuis très longtemps. On parle pas de petits comptes avec des cheats pas très chers et ce genre de choses. Et donc il y a eu une grosse vague de bannes parce qu'ils utilisaient tous le même cheat. Et on peut voir que c'est des comptes qui ont systématiquement plus de 10 années d'ancienneté, plus de 4 000, 5 000 heures de jeu. Donc ils devaient très certainement même avoir un bon niveau et qui trichaient pour... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, mais vas-y, tranquille. Et donc ils ont perdu absolument des milliers d'euros d'inventaires et ce genre de choses parce qu'ils devaient se sentir en zone de confort. Ils devaient se sentir safe depuis pas mal d'années avec l'utilisation justement de leurs comptes, sans aucun bannissement. Donc on peut voir, voilà, tous ces comptes avec des inventaires plutôt intéressants. Et c'est une super nouvelle. Voilà, je trouve que c'est une super nouvelle. On peut voir que voilà, là les mecs, on parle de 6 000 heures de jeu. On reçoit ce genre de petites notifications. Voilà, un joueur que vous avez signalé a été banni par l'anti-cheat, par le Valve anti-cheat. Donc le VAC directement et ce genre de choses. C'est une bonne nouvelle, ça nous fait extrêmement plaisir. Et donc continuez les Overwatch. Voilà, moi je vous fais un appel. parce qu'il y a eu une énorme aussi croissance au niveau des bannes Overwatch. Donc peut-être que, je sais pas, Valve a appuyé sur un bouton ou a mis en place une section de gens qui vont réellement regarder les Overwatch de la communauté alors qu'avant, ils n'y en avaient pas tellement. C'était 300 ou 400 personnes qui étaient bannes dans le monde par jour. Là, maintenant, on est sur du 2000. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc nettoyons cette scène. J'espère que cette nouvelle vous donne un grand sourire. Donc continuez de vous abonner à ma chaîne et continuez de partager notre amour de CSGO avec un maximum de gens qui vous entourent.